bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir les fonctions dérivées comme troisième science du chapitre dérivation quelle est l'utilité des fonctions dérivées d'une manière générale premièrement on va voir autre méthode comment calculer le nombre dérivée f prime x0 sans calculer par la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x est envers x0 et ensuite on va étudier aussi la dérivabilité des fonctions sur un intervalle en utilisant ce qu'on appelle les fonctions dérivées commençons par la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle commençons par la définition on nous donne f une fonction à variable réelle on dit que f est dérivable sur chacun des types d'intervalles comme vous le voyez le vert ab comme vous le voyez ici a plus l'infini moins l'infini b moins l'infini plus l'infini dire que f est dérivable sur ce genre d'intervalle si elle est dérivable en tout point de ces intervalles ouvert c'est à dire f prime x0 pour tout x0 dans i existe bien entendu i ici c'est notre intervalle ouvert de ce genre f prime x0 existe c'est à dire la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est fini l'autre genre d'intervalle le semi ouvert ou bien pardon le fermé ab dire que f est dérivable sur le fermé ab si elle est dérivable sur le vert ab en plus elle est dérivable en a plus et en b moins c'est à dire f prime droite en a existe et f prime gauche en b existe encore dire que f est dérivable sur les intervalles de ce genre ab a plus l'infini si elle est dérivable respectivement sur le vert ab et a plus l'infini l'ouvert en a ici en plus elle est dérivable à droite en a dérivable à droite en a c'est à dire la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x0 vers a plus existe c'est à dire fini dire que f est dérivable sur ce genre d'intervalle moins l'infini b fermé a ouvert le semi ouvert ab ouvert en a fermé en b si elle est dérivable respectivement sur moins l'infini ouvert en b et le vert ab en plus f est dérivable en b moins c'est à dire la limite de f de x moins f de b sur x moins b lorsque x est en verbe moins existe et c'est à dire fini passant au deuxième mot au dérivée usiel c'est à dire on va voir la dérivée des fonctions dites usiel c'est à dire des fonctions usiel comme vous le voyez ici constantes f de x égale à x ainsi x racine carré de x x carré x à la puissance n et et les fonctions affine à x plus b on peut parler aussi des fonctions poli nominal c'est à dire les polynômes d'une manière générale on constate que la dérivée des fonctions f f prime des fonctions la dérivée des fonctions isiel constantes pardon est nulle c'est à dire la dérivée d'une constante est nulle la dérivée de x est égale à 1 la dérivée de la fonction 1 sur x c'est à dire 1 sur x prime est égale à moins 1 sur x carré la dérivée de la fonction racine carré de x est égale à 1 sur 2 racine de x la dérivée de la fonction qui a x associé x au carré est égale à 2 x x n prime c'est à dire la dérivée de x n c'est égale à n x n moins 1 la dérivée de 1 sur x carré est égale à moins 2 sur x au cube la dérivée de 1 sur x exposant n est égale à moins 1 sur x n plus 1 la dérivée de la fonction a x plus b est égale à a comme vous le voyez le domaine de définition de f est déjà écrit ici et on va voir le domaine de définition des fonctions dérivées dérivées c'est déjà illustré dans ces deux colonnes ok on passe maintenant à autre chose avant de passer avant de passer les dérivées il faut l'apprendre par coeur passons au troisième opération sur les fonctions dérivées c'est à dire la dérivée la dérivée de la somme la dérivée du produit la dérivée du quotient ainsi de suite on va voir un théorème qui résume tout on donne f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle i alors f plus j prime c'est à dire c'est à dire f plus j prime f plus j prime la somme est dérivable sur i alpha f prime c'est à dire la dérivée la dérivée de alpha f est égale à alpha fois f prime et d'une manière générale toute combinaison linéaire est dérivable sur i on peut dire même aussi toute combinaison linéaire des deux fonctions f et g c'est à dire alpha f plus beta j est dérivable sur i si f et g c'est à dire et c'est à dire c'est à dire nf prime qui multiplie f exposant n moins un bien entendu pour tout n dans z toute fonction polynomiale ou tout tout polynôme et dérivables c'est elle toute fonction polynomiale et dérivables c'est un pardon c'est de plus g différent du 0 alors f c'est g prime est égal à f prime g moins g prime f c'est g au carré le quotient aussi et dérivables c'est bien entendu bien entendu pardon cg ne s'annule pas sur cet intervalle passons à l'application maintenant et pour fixer les idées on va voir l'exercice numéro 1 dont on nous donne la fonction f de x qui est égale à 1 plus x le tout au carré comme vous le voyez il nous demande de calculer le nombre dérivé de f en zéro on passe à f prime et ensuite on peut remplacer le x par zéro on calcule f prime x et on remplace dans l'expression de f prime x par x par zéro et c'est tout sans calculer maintenant la limite de f de x moins f de zéro sur x moins zéro lorsque x tombe vers zéro ok f prime x est égal à on a la forme de f au carré avec f égal à 1 plus x la dérivée de f au carré est égale à 2 fois f prime la dérivée de f fois f à la puissance 2 moins 1 c'est à dire fois f exposant 1 2 fois f prime la dérivée de 1 plus x c'est à dire 1 qui multiplie f 1 plus x c'est à dire 2 fois 1 plus x 2 fois 1 plus x ça c'est f prime x f prime zéro on remplace le x par zéro et on va obtenir f prime zéro est égal à 2 petit b donner l'équation de la tangente au point d'abscisse zéro c'est à dire on va donner l'expression de la tangente au point d'abscisse zéro c'est à dire t indice zéro de point y égal à f prime zéro qui multiplie x moins zéro plus f de zéro on a f prime zéro égal à 2 qui multiplie x plus f prime zéro plus 1 c'est à dire 2x plus 1 y égal à 2x plus 1 c'est l'équation de notre tangente au point d'abscisse zéro et comme ça on a terminé cet exercice passant à l'autre exercice exercice numéro 2 on nous demande d'étudier la dérivabilité de f f de x est égal à racine carré de x moins 1 on va étudier la dérivabilité de cette fonction au point en 1 pardon donner une interprétation géométrique du résultat trouvé ok comme vous le voyez le domaine de définition de f est connu il faut que x moins 1 c'est paru égal à zéro c'est à dire x c'est paru égal à 1 donc d f égal à 1 plus l'infini f prime x pour tout x c'est paru égal à 1 c'est paru égal à 1 la dérivée de f en x est égal à f prime x est égal à 1 sur 2 à racine de x moins 1 ok d'une manière générale c'est paru égal à racine de u si on veut dériver ou faire ou calculer f prime avec f égal à racine de u est égal à u prime c'est à dire la dérivée de u sur 2 à racine de u ça c'est d'une manière générale ici notre u est égal à x moins 1 la dérivée de x moins 1 c'est à dire u prime égal à 1 sur 2 racine de u c'est à dire sur 2 racine de x moins 1 ça c'est f prime x égal à 1 sur 2 racine de x moins 1 f comme vous le voyez n'est pas dérivable en 1 on peut le voir car f prime ici n'est pas défini en 1 c'est de f admis une demi tangente verticale de direction plus j ok car f prime droite en 1 c'est à dire la limite de f de x moins f de 0 sur x pardon la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus est égal à a plus l'infini c'est à dire f prime droite en 1 est égal à plus l'infini autrement dit f prime droite en 1 est égal à a plus l'infini donc il s'agit bien d'une demi tangente verticale de direction plus j plus j pardon ça c'est notre vecteur j et ça c'est le vecteur u comme vous le voyez ok ça c'est notre repère oij ça c'est la représentation graphique de la fonction f de x est égal à racine de x moins 1 et ça c'est notre demi tangente verticale orientée ou de direction plus j comme ça on a terminé ce cours merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci et à bientôt au revoir merci